Salut à tous c'était Eris, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui une petite vidéo sur les références IRL sur Dofus. Vous savez Dofus, il y a beaucoup d'humour en jeu, on peut retrouver à chaque PNJ ou à chaque quête, à chaque coin de la rue de Bunta, une petite blague. Et sur cette vidéo, j'ai référencé 5 blagues, 5 jeux de mots, 5 références IRL que j'ai beaucoup beaucoup aimé. On va commencer tout de suite par la première, c'est celle-ci. Alors tout le monde ne va pas comprendre la référence, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. On est cimetière primitif, cimetière Koalak. On est sur la map "-11-18", et on trouve une statue en pierre assez impressionnante avec un Feka qui tient une AK-47. Et vous allez me dire pourquoi ? Mais c'est très simple, ce mec-là c'est XXRamboPLXX. Qui c'est ce mec-là ? C'est le premier mec qui a EP 200 sur Dofus. C'est un Feka, à l'époque sur le serveur Ruchu, et il a EP en avril 2007. C'est assez précis parce que c'était quand même le premier mec à EP 200 sur Dofus. A l'époque c'était inimaginable, XP c'était beaucoup 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 plus dur. Deux trois petites infos, pourquoi ici ? C'est la map où il a EP 200, et il était avec cette panneau-là, je crois que c'était une Ortiz qu'il avait, ils n'ont pas représenté la cape. Il avait bien un chapeau CM et un petit boîte de feu à l'époque, il n'y avait pas mieux en fait que la panneau CM et puis une capoute, je ne sais plus ce qu'il y avait, soit une Ortiz soit une capoute. Comme ça c'est simple. Et c'était le Big Boss, parce que déjà ça donnait beaucoup de sagesse et beaucoup d'intel. Et a priori, vu le bois feu qu'il avait à l'époque, il était forcément feu. De toute manière, toutes les classes à l'époque étaient mono-éléments, pratiquement. Il n'y avait pas de multi-éléments, c'était très très rare, et les panneaux étaient pratiquement tous mono-éléments. Il a un AK-47 parce qu'en fait c'est un bâton qu'on lui a donné à l'époque, qui a remplacé son bâton qu'il avait. Alors je ne sais pas ce qu'il avait, peut-être un mari aigu, je ne sais plus, je ne sais pas exactement. Il avait un bâton et on lui a donné un skin, le même bâton avec ce skin d'AK-47, mais qui n'était que pour lui. C'était les conditions, c'était d'être lui en fait. Donc personne d'autre pouvait le mettre. Ce bâton a été donné par Ankama. Et une autre chose très importante de l'époque, j'ai appris l'info en faisant des recherches sur cette vidéo. Le sort d'Opel, d'invocation d'Opel, qui n'existe plus maintenant, a été donné le jour du up de XXRambo PLXX. Ce pseudo est très chiant, de Rambopel on va l'appeler. Le sort d'Opel n'existait pas, il a été donné en cadeau. Jesse Woods avait donné Ankama à l'époque comme info. Ils avaient, je cite, dit Les joueurs de niveau 200 gagnent un nouveau sort. La possibilité d'invoquer un d'Opel de leur classe et une aura tout simplement somptueuse. Je viens d'apprendre aussi, parce que je n'avais pas lu toute la phrase, que les auras de niveau 200, qui n'existaient pas forcément, puisque c'est le premier up de 200, c'était grâce à lui que ça a été implanté. Parce qu'avant il n'y en avait pas l'utilité. Donc à partir du jour où Rambo a l'épée, ils ont eu les Doppel et l'aura. Je le découvre en même temps. Je finis, quand à notre désormais célèbre Feka, son nom restera gravé à jamais dans l'histoire de Dofus. Et c'est bien vrai, parce que ce mec-là a sa statue. Pour l'info, c'est un Polonais. Voilà, il y a des Polonais qui jouaient à Dofus à l'époque, et peut-être certainement encore maintenant, qui avaient un certain âge. J'ai retrouvé son Skyblog, tapé Skyblog Rambo PL, il n'y a pas grand-chose, il y a une photo de lui, ça ne servira pas à grand-chose. Il a maintenant 32 ans, du coup à l'époque, il a eu P, il avait 20 ans. Moi perso, à l'époque, j'avais 17 ans, donc je jouais quand même depuis quelques années, mais j'étais loin, loin, loin du level 200. Je crois que la première fois que j'ai eu le level 200, ça devait être en 2009, je crois, ou je ne sais plus exactement, mais bien, bien, bien après quand même. Voilà quand même pour la petite référence, vous êtes sûrement déjà passé devant de ces statues, sans vous poser la question, ou pas d'ailleurs, mais je voulais quand même rendre hommage, et c'est une référence que j'adore, IRL, sur Dofus. Et maintenant, on va passer à la deuxième référence, qu'on va trouver sur l'île de Poix. C'est un PNJ qui s'appelle Cadillac. Ça va parler, je pense, à personne, à part les gens qui ont peut-être mon âge. Peut-être. Et encore, je ne suis pas sûr. Cadillac, c'est quoi ? En fait, cette référence vient du groupe Stupéflip. On va dire que c'est un groupe qui mixe beaucoup de choses. La pop, la hip-hop, le rap, le punk et l'électro. C'est compliqué. En même temps, pour décrire Stupéflip, c'est très très chaud. Je vais vous mettre 2-3 extraits, vous allez très vite comprendre. Alors, Stupéflip, pour vous parler un petit peu d'eux, c'est un groupe qui a été créé en 2000 par 3 Français. C'est un groupe français. Et donc, avec un style incertain, comme je vous le disais. Ils ont, je crois, au total, 3 albums, dont le dernier a été sponsorisé par les fans. Ils ont ouvert, en fait, une sorte de... Comment ça s'appelle ? Un litchi, si vous voulez, une cagnotte en ligne, avec un objectif de 40 000 euros, pour pouvoir sortir leur 3ème album. Et dans le temps aperti, c'est-à-dire qu'ils ont mis, en gros, on voudrait 40 000, on vous laisse un mois, pour finaliser la cagnotte, ils ont reçu 480 000. Donc, ça veut dire, quand même, qu'ils avaient 2-3 fans. Ils ont sorti le 3ème album, qui est complètement perché, comme les autres musiques, par exemple, celle-là. Vraiment, Stupéflip, c'est un groupe, mais hors norme, c'est indescriptible, mais vous connaissez, vous avez forcément entendu un de leurs sons. Et, mais, peut-être pas, parce que c'est assez spécial, quand même, mais c'est quand même archi-connu. Et quand j'ai vu Cadillac, sur l'île de Poix, bah, j'ai kiffé, voilà, j'ai adoré la référence. Donc, il y a forcément un mec fan du crew, Chian Kama, et, bon, bah, si tu me regardes, t'as de très bon goût. On va passer à la 3ème référence, une référence que tout le monde connaît, mais je voulais forcément vous la montrer, elle est géniale. C'est l'arc Jacques Chirac. Tout le monde le connaît. Non, pas lui, lui, l'arc. Alors, maintenant, c'est un arc lambda, sur la 2.0. Avant, il volait des Kamas. Là, c'est ce que faisait l'arc avant. Vous voyez qu'il vole de 1 à 5000 d'or. Avant, il y avait certaines façons de voler des Kamas aux joueurs. Alors, les vieux joueurs vont s'en souvenir, les nouveaux, non. C'est pour ça que je fais une petite piqûre de rappel. Avant, on avait plusieurs façons de voler des Kamas. Soit avec le Jacques Chirac. Il y avait aussi le sort Arnaque des SRAM. Oui, le sort Arnaque volait des Kamas avant. Et on avait aussi, je crois, des DAG. Le DAG du Bouffetout, peut-être, de mémoire. Je ne suis pas sûr de moi, à vérifier, mais il y avait plusieurs façons de voler des Kamas. Et ça volait vraiment des Kamas. Et avant, c'était vraiment un truc de dingue. Et je crois que ce n'est pas resté très, très longtemps en jeu. Parce qu'il y avait des problèmes. C'est que, par exemple, des gens ne voulaient plus faire des défis contre des SRAM. Les gens fuyaient les SRAM. Ou les gens avec un Jacques Chirac. Parce qu'ils volaient vraiment des Kamas. Il y avait des limites, évidemment. Par exemple, contre les mobs, je crois qu'Arnaque, niveau 6, volait 500 Kamas. Je crois, de mémoire, on pouvait voler maximum entre 2 et 3 fois. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne volait plus de Kamas. Parce qu'un Kamas disait, en gros, pour le roleplay, que les mobs n'avaient pas forcément beaucoup de Kamas sur eux. On ne pouvait pas voler tous les Kamas. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez connu cette époque. Et si on pouvait voler autant de Kamas. Et pour la petite histoire... Oh, je vais quand même parler de notre ami Jacques Chirac. Là où il y a fait des recherches. Alors, on t'entend tout dire. Jacques Chirac, il est né en 32. Eh bien oui, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas mort encore, le petit vieux. Mais je pense qu'il ne se sent pas très bien. Enfin bref, j'espère pour lui qu'il va bien. Il est né en 32 à Paris. Et il a été élu deux fois président. De 95 à 2007. Voilà, c'est juste pour la petite histoire et pour votre culture générale. Donc, tout le monde, pour conclure cet épisode, je me suis rendu compte qu'au montage n'est pas fait de conclusion. Je suis en train de faire le montage. Voilà, j'avais fini. Voilà à quoi ça ressemble un petit montage. Et je n'ai rien fait pour conclure. Donc, on va conclure maintenant. Et oui, je sais, grosse coïncidence, j'ai le même t-shirt. Je vous rassure, je me change de temps en temps. Donc, pour conclure cet épisode, ça m'a éclaté de le faire. J'espère que vous, vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. C'est quelque chose d'assez long à faire niveau montage, recherche. Bon, ce n'est pas non plus un truc de fou. Ce n'est pas non plus une vidéo historique. Mais mine de rien, il y a un peu plus de taf que les vidéos que je fais d'habitude. Gameplay, je lance la cam, je lance le micro, un petit peu de montage. Bon, c'est différent. Là, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire et de recherches un petit peu à faire. Rien que niveau montage, images, son, vidéos, etc. Bref. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il y aura certainement plusieurs épisodes. Au départ, il devait être beaucoup plus long avec 5, comme je le dis au début de la vidéo, 5 références. Mais je me suis aperçu que je n'avais pas le temps, en fait, tout simplement. Mais du coup, j'ai gardé des références pour le deuxième épisode. Si ça vous a plu, bien évidemment. Et puis, Dofus est blindé, comme je le dis aussi, de références. Donc, forcément, je retrouverai d'autres. Donc, j'espère vraiment que ce petit épisode vous a plu. C'était Iris. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, commentaire, partage, mon utip pour me soutenir financièrement. Merci à tous de me suivre. C'était Iris. Ciao.